Générique Mais d'abord je remise Loulou nèque Chiffre record D'avoir beaucoup de comparer De 2021 Il y a 100 milliards Donc loulou a mena sol Et si nous travaillons Le budget de l'Assemblée Nationale Voté pour 2023 Il a un budget de 6411 milliards Il a un budget de l'Assemblée Nationale Ce qui a contribué Il a un recette C'est ce que nous avons assisté Le budget de l'Assemblée Nationale Il s'agit de 1231 milliards Ce qui nous a permis Il s'agit de 1h00 C'est ce que nous avons fait C'est ce que nous avons fait C'est ce que nous avons fait Pour nous Il s'agit de 1h00 Il s'agit d'attendre Le résultat de 2022 Malgré que l'Assemblée Il y a beaucoup de recettes, comme le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Il faut que le pouvoir d'achat à la population de Mono-York ait beaucoup de recettes à la douane. Il faut que le pouvoir d'achat à la population de Mono-York ait beaucoup de recettes à la population de Mono-York. Malgré cela, le pouvoir d'achat à la population de Mono-York ne devra pas dépasser l'objectif. Malgré cela, le pouvoir d'achat à la population de Mono-York a été atteint parce que le pouvoir d'achat à la population du mois de janvier est la possibilité de recettes à la douane. Il faut que le pouvoir d'achat à la population de Mono-York a été atteint. Le pouvoir d'achat au jour de la population de Mono-York a été atteint. le Président Yebal Mofi n'a fait qu'une journée mondiale et internationale de la douane. Comme nous avons fait le Conseil des ministries, nous avons délocalisé dans les régions, nous avons délocalé la douane et nous avons délocalé la douane. Nous devons aussi faire une manifestation qui est très grande. Nous avons délocalé la douane et le ministre des Finances et du Budget. Nous avons délocalé la douane et nous avons délocalé la douane et nous avons délocalé la douane. Nous avons délocalé la douane et nous avons délocalé la douane. MBS HD, la chaîne de télévision pour tous, il y a mieux que comment. L'administration des douanes a engagé un vaste programme de modernisation dit Promat, qui confère une importance particulière à la formation des nouvelles générations, notamment sur les nouvelles procédures et les outils modernes d'exercice de leurs fonctions. Le second taxe de la thématique, qui est relatif au renforcement de la fierté de la profession douanière, trouve un écho favorable au niveau de notre administration. En effet, à travers l'articulation entre ces missions et la vision des hautes autorités, incarnées par le plan sénégal émergent et les projets des programmes subséquents, la DGD participe pleinement à l'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures à travers la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme SRMT. C'est d'ailleurs ce qui nous a valu, au titre de l'exercice budgétaire 2022, des réalisations en termes de liquidation douanière d'un montant de 1,382,5 millions de francs, soit un glissement annuel de 173,8 millions de francs CFA en valeur absolue et 14% en valeur relative. La lutte contre la fraude, corollaire d'une bonne tenue des recettes budgétaires, nous a également valu pour l'année 2022 de réels motifs de satisfaction, en témoignent les importantes saisies de drogues dures, de faux médicaments et d'autres marchandises estimées à plus de 100 milliards. Je rappelle que l'atteinte des objectifs de recettes budgétaires ainsi que la mise en œuvre sans cesse renouvelée de stratégies de lutte contre la criminalité transfrontalière organisée constituent notamment des indicateurs déterminants et de premier ordre, rendant compte du sentiment de fierté d'appartenance à la profession douanière. Ainsi, l'élaboration des procédures prévisibles, simples et souples au profit du monde des affaires et des populations est-elle un indicateur de fierté d'appartenance à la profession douanière et égarde à son effet levier sur l'amélioration de l'environnement des affaires et du taux de croissance. Sous un autre angle, les missions et les résultats de l'administration ne sont pas toujours connus du grand public. Pour y remédier, la DGD a adopté un plan de communication pour rendre davantage visible son action par le partage de l'information aux populations. Cette mission est dévolue à la nouvelle direction de la communication et des relations publiques DCRP, qui investit les 20 sources de la communication, constituées notamment des sites internet, magazines, journaux et des revues pour distiller la bonne information. Ainsi, une cinquantaine d'articles et une vingtaine d'éléments audiovisuels relatifs à l'action douanière ont été élaborés et publiés via le site internet de la douane au cours de l'année 2022, qui a enregistré durant cette période la visite de 534 000 internautes. Cet important dispositif sera parachevé par l'information en communication de crise et la charte de la communication de la DGD en cours de finalisation. Au-delà d'une bonne communication, il existe au sein de la direction d'avoir regardé cette vidéo sur cette vidéo. Ainsi, vous pouvez vous abonner à la cloche de notification. Ainsi, vous pouvez vous retrouver dans notre programme.